Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve donc aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et comme vous pouvez le voir, j'ai retrouvé mon extérieur pour tourner mes vidéos ce que j'adore particulièrement et vous entendrez peut-être crier les enfants des voisins qui sont très loin de chez moi mais qu'on entend quand même donc je vais commencer avec Soleil glacé de Séverine Vidal alors c'est une histoire que j'étais hyper curieuse de découvrir par ces thèmes puisque donc Luce, notre héroïne, va découvrir le jour où son père est mort et où donc elle l'enterre qu'elle a en réalité un frère, Pierrot, qui n'est pas comme tout le monde et qui a besoin d'une attention particulière et elle va essayer de lui apporter un petit peu de bonheur, de lui faire oublier que son père n'est plus là et de trouver des solutions pour ramener le sourire à Pierrot et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait, donc ils vont partir en road trip pour réaliser un des rêves de Pierrot et forcément c'est prenant, c'est addictif, c'est mignon il y a aussi plein 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 de sujets qui sont abordés, qui sont poignants forcément le sujet de la différence, du regard qu'on peut avoir sur les gens qui sont différents de tout ce qu'ils vont croiser au fur et à mesure dans leur road trip et honnêtement j'ai trouvé ça super bien écrit, super prenant donc n'hésitez pas à le découvrir on reste dans le young adulte avec donc les chroniques de Kelton, de Jack Ead et donc l'appli vérité, c'est le premier tome, donc c'est l'histoire de Jarly, notre héros qui va créer une application qui arrive en fait avec plusieurs choses c'est à dire la voix, l'intonation et tout ça à dire si les gens nous mentent ou pas et forcément ça va poser des petits soucis à notre héros surtout que son appli est gratuite, que tout le monde peut la télécharger que forcément ça va pas marcher comme il faut et du coup le pauvre va se retrouver aux prises avec des méchants qui ne veulent pas qu'on sache qu'ils mentent et l'enquête est vraiment super bien menée j'ai aimé cette ambiance spéciale dans cette petite ville où tout le monde se connait et où forcément tout le monde au lycée surtout n'aime pas forcément que Jarly ait créé cette application puisque maintenant les parents savent quand les adolescents mentent ce qui clairement n'est pas du goût de tout le monde donc c'est un trailer young adulte vraiment efficace super bien écrit, qui nous tient en haleine qui nous réserve plein de surprises j'avais pas vu venir certaines révélations et la suite que j'ai pu lire aussi est tout aussi palpitante c'est une deuxième enquête donc vous pouvez lire le tome 1, le tome 2 voilà il y a juste l'évolution des personnages qui est importante et franchement c'est une série que j'aime beaucoup ensuite je vais vous parler d'un thriller adulte cette fois-ci avec toute la violence des hommes de Paul Collise alors c'est un auteur que je suis depuis quelques années maintenant j'avais pas forcément apprécié certains de ses romans les premiers que j'avais lus mais ici donc avec l'histoire de Nicolas il nous réserve une putain d'histoire on sait pas trop où on va donc on va suivre Nicolas qui va se faire arrêter pour un meurtre qui doit être examiné par plusieurs spécialistes pour dire s'il était conscient de ce qu'il faisait ou pas s'il peut plaider la folie ou pas s'il faut qu'il soit soigné ou interné ou en prison et au travers de ça on va suivre toute son histoire entre passé et présent qui va nous expliquer de quelle manière il en est arrivé là où il en est arrivé et j'ai trouvé ça vraiment super bien fait hyper addictif forcément on se pose des questions parce qu'il y a aussi un pan du passé de Nicolas qui est hyper stressant et qui parle de l'histoire avec un grand H de l'Europe pas si lointaine et bien flippante et j'ai trouvé ça vraiment addictif et les personnages qui sont autour de Nicolas qui essayent de comprendre d'où lui viennent ces graves qu'il fait les messages qu'il essaye de faire passer tout ça fait que c'est un thriller vraiment efficace et jusqu'à la fin j'avais pas trop trop deviné certaines choses et je dois dire que j'en suis restée comme deux ronds de plan quand arrive le dénouement ensuite je vais vous parler d'un coup de coeur pour l'incroyable voyage de Coyote Sunrise de Dan G. Ménart donc j'ai eu un coup de coeur pour l'histoire de Coyote cette petite fille de 12 ans qui vit sur la route avec son père qui va rencontrer des gens très très différents au fur et à mesure de son voyage et quand sa grand-mère l'appelle pour lui dire que le parc juste à côté de la maison où ils ont habité va être détruit elle veut absolument rentrer pour déterrer en fait ce qu'elles ont enterré une petite boîte avec sa mère et ses soeurs j'ai trouvé ça mais poignant j'ai ri, j'ai pleuré je suis passée par tout un tas de choses vraiment très très différentes et j'ai trouvé que Coyote avait un message d'espoir de gentillesse qui suente par toutes les pores et qui nous fait vraiment vibrer avec elle qui nous réserve des belles belles rencontres au fil de son voyage bon elle manipule un petit peu son père parce que lui ne veut pas rentrer et elle va devoir trouver des excuses pour arriver à le faire revenir mais j'ai trouvé ça vraiment superbe j'en ai fini mais j'en pleurais tellement c'était beau tellement j'ai aimé les messages qui sont passés l'amitié, la tolérance, la famille tout ça, ça m'a énormément touchée et fait vibrer avec les personnages ensuite je vais vous parler donc d'un autre thriller donc de Akashkash de MJ Arledge je vais arriver à le prononcer à force après dix fois que je me suis entraînée donc on retrouve Hélène Grace notre héroïne alors ça doit être le tome 7 ou 8 je ne sais plus trop ou 6 peut-être dans ces eaux là bon je n'avais pas lu les premiers j'ai lu le précédent la fin du précédent était horrible et du coup j'ai forcément envie de découvrir toute cette série parce qu'il faut dire que notre flic est vraiment hyper efficace et qu'elle va se retrouver ici en fâcheuse posture ce qui fait que je n'ai pas pu le lâcher avant la fin d'avoir les réponses à mes questions les tenants, les aboutissants des plusieurs enquêtes qui se télescopent un petit peu et franchement j'ai trouvé ça super bien fait et pour terminer donc je vais vous parler de tous les héros s'appelle Phénix donc Phénix c'est cette adolescente qui va protéger du mieux qu'elle peut sa jeune sœur sauf que il va leur arriver tout un tas de choses quand leur père s'en va quand leur mère est plus ou moins là quand elle rencontre un homme qui au départ c'est tout beau et puis finalement c'est plus si beau donc on va plonger dans une histoire qui nous tient en haleine et qui nous fait nous poser des questions sur notre propre vision des choses sur la façon dont on aurait réagi à la place de Phénix sur la façon dont elle protège sa petite sœur et honnêtement j'ai trouvé ça vraiment super bien fait les dessins nous alors je ne vais pas vous montrer cette page là parce que justement c'est un spoiler donc on vit vraiment les choses avec eux on va voir avancer toute l'histoire entre Phénix et donc cet homme elles vont trouver de l'aide aussi avec d'autres personnes et honnêtement j'ai beaucoup beaucoup aimé cette histoire qui un petit peu comme l'incroyable voyage de Coyote Sunrise est une ode à la vie et une ode qui nous fait réfléchir à beaucoup beaucoup de choses voilà pour les 6 livres dont je voulais vous parler aujourd'hui je vous dis à très bientôt bye bye Sous-titrage ST' 501